Hello, hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de vous présenter les jeux que j'ai créés et que j'ai mis en vente sur la boutique stylopumblog.fr. Pour commencer, pourquoi une boutique ? Tout simplement parce que le blog coûte de l'argent et c'est une manière de m'aider, si vous en avez envie, que d'acheter les jeux que je propose sur la boutique. Tous les jeux que j'ai créés jusqu'à présent ne nécessitent quasiment aucun matériel supplémentaire. Je dis quasiment parce qu'il y en a, mais pas beaucoup. Vous allez voir, c'est des choses qu'on a en général dans les classes ou qu'on peut trouver facilement et peu chères. Déjà, il y a besoin de dés. Moi, je les avais achetés sur Amazon. Je vous mettrai un lien en barre d'informations parce que j'ai vu qu'ils étaient encore disponibles. Ça coûte moins de 2 euros les 12. Le lien qui se trouvera dans la barre d'infos sera un lien affilié. Vous pouvez les trouver pas très cher sur Amazon. Vous avez besoin de pions. Ça, je n'ai pas regardé, mais je regarderai s'il y en a encore sur Amazon. Moi, j'ai des bleus et des jaunes uniquement. Petite technique, pas sur ceux-là du coup, mais pour faire du vert, par exemple, je mettais une gommette verte parce que je n'avais que jaune et bleu et je n'avais pas envie d'en racheter. Sinon, en fait, il y a une autre possibilité. C'est que dans ma classe, j'ai des dés transparents et qui n'ont rien écrit dessus pour en fait créer mes propres jeux ou en APC, par exemple, pour un travail de remédiation. Donc, j'utilise ceux-là. Je peux effacer ce qu'il y a dessus, etc. Et en fait, ils sont de plein de couleurs différentes. Donc là, j'ai 6 couleurs. Donc, j'ai 6 pions potentiels. Et puis, vous avez besoin de trombones. Trombones ou des pinces à linge. Voilà. C'est comme vous voulez. Ce que vous avez en classe. Moi, je trouve les trombones, c'est plus facile à trouver et plus facile à ranger également. À savoir aussi que tout ce qui est des pions, trombones, etc., moi, je les mets dans une boîte. Cette boîte-là, qui est à part de mes jeux en fait. Mes jeux se trouvent dans des pochettes individuelles, mais les dés et les pions ne se mettent pas avec les jeux tout simplement parce que ça prend trop de place dans la pochette. Donc, il y a cette boîte à part, mes élèves vont se servir et puis remettre les dés et les pions quand ils n'en ont plus besoin. Tout simple. J'ai fait plusieurs catégories pour les jeux. Je ne vais pas tous vous les montrer tous, mais pas tous vous les présenter en gros plan parce qu'il y en a qui se ressemblent tout simplement. Alors, les premiers jeux que je vais vous présenter sont les premiers que j'ai mis en ligne d'ailleurs sur la boutique. C'est des jeux pour les tables de multiplication. Alors, il y en a trois. Il y a le multi-dice. Vous voyez, moi, c'est dans des pochettes à scratch. Il y a le multi-dice et le multi-caché. Alors, eh bien, commençons par le multi-caché puisqu'il est commencé. Le multi-caché, c'est un jeu qui se joue tout seul et vous aurez besoin aussi pour beaucoup des jeux, c'est vrai, j'ai oublié de dire, de feutres d'arbre. Mais bon, ça, les élèves en ont dans leurs trous. Donc, multi-caché, vous avez des multiplications qui sont cachées dedans avec le résultat. Donc, par exemple, celui-ci, voilà, 9 fois 9, 81. Donc, l'élève doit barrer, en fait, le calcul et le résultat. Comme ici, je l'ai fait 3 fois 2, 10. Euh, 3 fois 2, 10, bien sûr. 5 fois 2, 10. 6 fois 5, 30. 4 fois 3, 12. Voilà. Et en fait, il y a 5, il y a 5 calculs et réponses sur chacune des petites plaquettes. Donc, un jeu très simple. L'élève, quand il a terminé, il vient vous montrer. Vous pouvez vérifier facilement. Ou alors, vous pouvez recréer, en fait, imprimer 2 fois les plaquettes et faire votre correction à vous et plastifier pour que l'élève soit vraiment autonome. Voilà. Ça, c'est à vous de voir comment vous voulez vous organiser. Le deuxième, donc, Multi Dice, est un jeu qui se joue à 2 cette fois-ci et il vous faut des dés. Donc, en fait, vous lancez les dés et vous multipliez les chiffres obtenus. Alors, là, j'ai 6 fois 4, 6 fois 4, 24. Eh bien, je trouve un 24. Là. Eh bien, j'ai le droit de colorier cette case de la couleur de mon feutre d'ardoise. Il faut juste deux feutres d'ardoise de couleurs différentes, en fait. Donc, je colorie. Et lorsque j'ai aligné 4 cases de la même couleur, eh bien, j'ai gagné. Voilà. Si je me suis trompée, eh bien, je ne colorie pas la case et c'est mon copain qui a le droit de colorier la case. Voilà pour le jeu Multi Dice. Et enfin, donc, le jeu Multi Dice. Cette fois-ci, c'est pour la multiplication par 10. Donc, là, vous lancez un seul dé. Ça se joue aussi à 2. 4. 4 fois 10, 40. Pareil qu'avant, je colorie la case résultat de ma couleur. Une fois que j'en ai... Alors là, vu que c'est un peu plus simple quand même, j'ai mis... Il faut aligner 5 cases pour pouvoir... Donc, 5 dans un sens ou 5 dans l'autre, 5 en diagonale, peu importe. Mais 5 cases pour gagner. Voilà. Donc, là, vous avez déjà 3 jeux pour la multiplication qui sont très simples d'utilisation, très simples à comprendre, qui se jouent plus ou moins sur le même principe. Donc, les élèves ne sont pas du tout perdus. Je vais continuer maintenant avec les jeux que j'appelle cartes à tâches ou en tout cas sur le principe des cartes à tâches. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les cartes à tâches, c'est tout simplement une carte avec une question, une phrase, peu importe et 4 possibilités de réponse. Et l'élève doit en fait pincer. On appelle aussi ça, du coup, des cartes à pinces. Il doit pincer la réponse, retourner et c'est autocorrectif. Voilà. Donc, il y a déjà ce sur les... CEL, pardon, sur les classes grammaticales avec nom, adjectifs, déterminants et verbes. Donc, vous avez une phrase. Ici, c'est un grand stade. Vous avez un mot souligné. Ici, c'est grand. Vous pincez adjectif, vous retournez et là, alors je ne sais pas si vous verrez, mais il y a une croix. Je l'ai volontairement fait très clair pour que ça ne se voit pas en transparence. Mais voilà, adjectif. Donc, si l'élève a réussi, il peut se corriger tout de suite ou voir s'il a faux ou pas. J'ai remarqué, et c'est pour ça que je vous disais qu'il fallait des trombones ou des pinces à linge dans certains de mes jeux, que faire ça et retourner pour un élève, ce n'est pas forcément évident. Bon, pour nous, oui. Pour un élève, ça ne l'est pas forcément. Du coup, je vous propose de prendre en fait avec un trombone. Eh bien, l'élève, il peut mettre le trombone sur sa réponse et il retourne et il a toujours la réponse visible et il l'enlève facilement. C'est beaucoup plus simple en fait pour un élève de faire ça comme ça, même si finalement, ça prend un petit peu plus de temps. Pareil que la pince à linge, alors je n'en ai pas ici, mais la pince à linge, hop, on le clipe, on retourne et puis c'est plus simple aussi. Donc, celle-ci sur les classes grammaticales, il y a celle sur le A avec accent, A sans accent. Donc, cette fois-ci, il n'y a que deux possibilités de réponse, mais toujours autocorrectif à l'arrière. Alors, l'autocorrection sur mes cartes à tâches ne sont pas disponibles. Il faudra que vous le fassiez. C'était beaucoup plus simple en fait en termes d'organisation et en fait, selon vos réglages d'imprimante, c'était compliqué de le faire de moi-même. Du coup, j'ai préféré en fait vous le proposer de le faire vous-même que de moi le proposer et que ça ne fonctionne pas forcément. Les cartes à tâches sur le E-T-E-S-T, voilà. Donc, le salon et la salle à manger sont dans la même pièce qu'elle est. Voilà, moi, je dis que c'est celui-là. Je retourne effectivement, j'ai mon autocorrection, pardon, c'est juste. Il y a celle sur les phrases affirmatives, les phrases négatives. Donc, ça, c'est le jeu que j'ai appelé le négatif festival. Pareil, donc deux propositions, deux réponses et autocorrectif à l'arrière. Celui sur les phrases déclaratives, interrogatives et impératives. Donc, une phrase, il faut choisir une des trois réponses et vérifier. Et enfin, celui sur les heures. Donc, une horloge, deux réponses possibles, on pince, on retourne. Et sur les heures, il y a les heures pleines, les demi-heures, les quarts d'heure, les trois quarts d'heure, les heures de l'après-midi et les heures du matin. Voilà. Donc, c'est un jeu vraiment complet avec beaucoup de cartes attache à retrouver à l'intérieur. Donc là, pour les cartes attache, vous avez six jeux. C'est bien ça. Six jeux différents pour travailler facilement, en fait, une activité. En fait, c'est très simple à mettre en place. C'est, voilà, vous avez votre enveloppe. Voyez, moi, c'est toujours et encore dans une enveloppe. Alors, je vais faire, en fait, des... Je ne peux pas vous montrer parce que je les ai en classe. En principe, je fais, en fait, des étiquettes autocollantes avec le nom du jeu, l'objectif, le nombre de joueurs et, en fait, le niveau sonore du jeu. Donc, si ça joue à deux, ben voilà, on accepte un niveau sonore bas. Si c'est un jeu que je sais que je vais sortir avec d'autres jeux, on peut accepter un volume un peu plus élevé, etc. Ou alors, quand c'est un jeu seul, ben, c'est silence. Il y a une bouche avec une croix. Voilà. Mais du coup, l'élève, il peut y aller et c'est l'étranger. Il remet dans la pochette. Il n'y a rien à effacer. Il n'y a rien. On met dans la pochette, on remet la pochette à sa place et le jeu est terminé. Donc, moi, j'aime bien les cartes attache et je vais sûrement en refaire prochainement sur d'autres thématiques, mais toujours en restant maths et français. Ensuite, sur le même principe un petit peu que multi-dice, multi-dice et tout ça, les premiers jeux que je vous avais présentés, on a le fémino caché, qui est un jeu sur le féminin des noms. Il y a donc le masculin des noms sur le quadrillage, un maître, un fou, un ministre, un serviteur, un organisateur, un propriétaire, etc. Vos élèves, doivent, en fait, choisir une case au hasard, donner le féminin du nom inscrit. Si c'est juste, il a le droit de colorier la case. Si c'est faux, il ne la colorie pas. Alors, on m'a demandé déjà, parce que je l'ai partagé sur Instagram, comment les élèves se corrigent. En général, c'est un jeu qui est assez facile à mettre en place. L'autre corrige si la réponse est fausse. Après, si les élèves ont un doute, ils peuvent venir vous demander. Moi, c'est ma façon de fonctionner. Maintenant, il y a une autre manière de faire. Là, ça serait à vous de la construire. C'est de créer un listing des mots présents, des noms présents, et puis de mettre la correction en face. Et si les élèves ont un doute, ils peuvent aller vérifier dans ce listing. Ici, comme avant, quand on aligne cinq cases de la même couleur, on a gagné, tout simplement. Donc, fémino caché qui joue à deux, pas besoin de D, rien, rien besoin à part les feutres d'arbasse. Sur le même principe aussi, un petit peu, on a le verbe caché qui se présente comme ça. C'est en fait une fiche de type mot mêlé, mais pour travailler les verbes. Et là, c'est tout présent. Donc, j'entrée, je sais que c'est j'entre, donc il faut que je trouve entre. Une fois que je l'ai trouvé, je le colorie, je le barre. Et ce jeu est autocorrectif. J'ai toutes les réponses à l'arrière. Voilà. Donc, le entre, il était ici. Donc, c'est assez pratique. Et puis, l'élève peut tout de suite se corriger. Si vous voulez l'acheter, en fait, regardez bien les instructions que je vous donne dans la fiche descriptive du produit, parce que je vous explique comment faire pour l'imprimer pour que ça se mette bien au bon endroit, en fait. Parce que là, c'est vraiment du recto verso. Ou alors, vous ne faites pas de recto verso et vous les remettez après. C'est comme vous voulez. Moi, je préfère recto verso. Je trouve que ça tient mieux aussi dans le temps, dans les ateliers plastifiés. Il y a aussi le jeu maître et compagnon, qui est là, est un jeu permettant de travailler les synonymes. Donc, en fait, on a des maîtres et des petits chiens qui sont leurs compagnons. Voilà. Et le maître interne, le compagnon a son synonyme. Il faut les retrouver. Alors, plusieurs manières de jouer à ce jeu. Soit vous les étalez sur une table, puis les élèves doivent les retrouver. Soit on fait en sorte de mémorie. Il faut retourner et retrouver. Avec les maîtres d'un côté et les compagnons de l'autre. Il y a plein de manières différentes de procéder. À vous de voir laquelle est la plus adaptée à vos élèves et à votre pédagogie également. Il y a 32 cartes en tout, soit 16 paires de synonymes et de maîtres et compagnons à retrouver. Nous avons aussi la gelateria des synonymes. Donc, un jeu que j'espère les enfants vont aimer. parce qu'il faut reconstituer des glaces. Donc, il y a à chaque fois le cône avec sa première boule et deux autres boules à rajouter. Pareil, c'est des synonymes. Donc, il faut les remettre ensemble. Là, pour que la correction soit facile, j'ai tout simplement mis des symboles à l'arrière. Je vous montre comment je procède. Donc, trois symboles comme ça, c'est juste. Si j'ai un autre symbole, c'est que c'est faux. Les symboles peuvent être les mêmes chez moi. Mais ce n'est pas la bonne réponse parce qu'il ne me semble pas de la même couleur. Donc, il faut un même symbole et de la même couleur. Donc, voilà. Trois boules à reconstituer. On retourne. Si c'est les mêmes symboles, c'est juste. Si ce n'est pas les mêmes symboles, c'est faux. Pareil, on peut jouer seul ou à plusieurs. Ça, c'est à vous de voir. On peut, voilà. Moi, mon idée principale quand j'écris le jeu, c'est de tout étaler sur une table et puis de piocher. Voilà. Moi, je sais que le synonyme de maison, c'est demeure. Je vais chercher demeure. Et voilà. Et je pioche et je reconstitue ma glace. Une fois que j'ai reconstitué ma glace, je retourne et je vérifie. Un peu comme à la manière d'un mémory. On peut aussi jouer au jeu de cette famille, par exemple. Dire, moi, je veux le mot demeure. Est-ce que quelqu'un l'a ? Voilà, etc. Donc, il y a plein de manières encore de jouer à ce jeu. À vous de voir comment vous voulez le faire avec vos élèves. On a ensuite le jeu qui s'appelle Pictionary de la polysémie. Donc là, les enfants jouent par équipe de deux. Un membre de l'équipe, en fait, pioche une carte et doit dessiner le mot qu'il a sur la carte. Donc là, un avocat. Donc, il y a ces petites réglettes. On dessine l'avocat. Si l'autre élève de l'équipe trouve la bonne réponse, alors l'équipe marque un point. Si l'élève, en plus, est capable d'expliquer un deuxième sens du mot, donc par exemple, l'avocat, l'avocat, alors il gagne un deuxième point. Et forcément, l'équipe qui obtient le plus de points à la fin du jeu a gagné. Donc, il y a toujours, en fait, deux mots. Donc, avocat, le bleu, une carte, un éclair, une souris. Je ne vais pas tous les montrer. Il y en a encore plein. D'accord. Mais voilà, c'est un jeu sympathique. Moi, je l'ai testé en fin d'année avec mes élèves. Ils ont bien aimé. Et puis, voilà, ça leur permet de retrouver des mots. Ce que vous pouvez faire, c'est utiliser un petit sabillé. Moi, je sais que j'en ai aussi en classe. J'utilise un petit sabillé. C'est 10 secondes, je crois. Quand l'élève a dessiné, il montre, on retourne et on n'a que 10 secondes pour donner la réponse et donner l'autre sens du mot. Ou alors, vous laissez totalement libre, à vous de voir et il faut vous organiser encore une fois. Il y a ensuite le jeu Polygo Identito qui est un jeu pour travailler les polygones. Donc, comme dans le jeu d'avant, on a des plaquettes pour dessiner. Chaque élève, chaque joueur a une plaquette pour dessiner. Et chacun son tour, chaque enfant a son tour, va piocher une carte. Il va lire, en fait, la description. Alors, vous voyez, c'est un peu transparent. Alors, peut-être, voilà, mettre deux épaisseurs ou avoir une plaquette pour que l'enfant puisse poser sa carte dessus. C'est un peu à réfléchir. Mais du coup, l'enfant lit la description et le premier enfant autour de la table qui joue et qui est capable de dessiner le bon polygone marque un point. Donc là, par exemple, on va le faire avec vous. Je suis un polygone à six côtés. Mes côtés opposés sont parallèles. Mes côtés ont tous la même longueur. Si vous avez dessiné un hexagone, vous allez gagner un point. On peut rajouter aussi une deuxième règle. C'est que l'élève qui dessine le premier son polygone et qui ajuste, s'il le nomme, il a un deuxième point. Je ne l'ai pas mis dans ma règle du jeu à moi. Ça me vient au moment de faire la vidéo. Mais du coup, c'est quelque chose qui est possible. Il y a des polygones et il y a des non-polygones. Un non-polygone, le cercle. Ce que je trouvais quand même intéressant de savoir le nomner. Je ne suis pas un polygone. Je suis construite à l'aide d'un compas. En fait, je trouvais ça important de savoir le nommer aussi. Il y a le trapèze, il y a le rectangle, le pentagone, le carré, l'octogone, le triangle équilatéral. J'ai mis équilatéral entre parenthèses. Tout dépend avec quel niveau vous faites ce jeu. Le triangle, le rectangle, le parallélogramme et l'exemple. Un jeu pareil, simple à mettre en place et ne demandant pas beaucoup de matériel. Avant de passer au jeu de plateau, on a encore un jeu qui s'appelle Synonymo, qui est, comme son nom l'indique, est un jeu où il faut remettre des synonymes ensemble. Donc, une carte jaune avec une carte bleue à chaque fois. Et cette fois-ci, j'ai mis l'autocorrection derrière. Donc, en fait, il y a un symbole. Si c'est le même, c'est gagné. Si ce n'est pas le même, c'est perdu. Tout simplement. On passe maintenant au jeu de plateau. Il y en a quatre à vous présenter qui se jouent plus ou moins sur le même principe. Vous allez le voir. Donc, voici le premier jeu qui s'appelle le camp des adjectifs. Moi, je l'ai fait en recto verso, comme ça. On a le nom du jeu et puis on a le plateau directement après. Alors, sur le plateau, vous avez plusieurs types de cases. Des cases où il n'y a rien. Des cases bleues, des cases vertes, des cases passe ton tour et des cases avance de trois cases. On va faire une petite partie ensemble. Trois pour le bleu. Il ne se passe rien car je suis sur une case blanche. Je relance pour le jaune. Cinq. Là, je passe mon tour. Alors, vous comprendrez que pour cette partie, je ne le ferai pas. Six pour le pion bleu. Là, mon copain me lit une carte verte. Donne quatre adjectifs pour décrire une salle de classe. Je dois donner quatre adjectifs pour rester sur ma case. Un pour le pion jaune. Mon copain me lit une carte bleue cette fois-ci. Trouve l'adjectif dans la phrase « c'est une belle chanson ». Et la réponse est soulignée « c'est belle ». Quand c'est faux à vous de voir ce que vous voulez faire avec vos élèves. On recule, on passe son tour. Peu importe. Je n'ai pas mis de règles parce que je me suis dit que ça serait évolutif en fonction de vos élèves. Donc voilà, moi, au début, je les fais passer leur tour. Ça leur permet d'avancer moins vite. Après, on peut leur faire reculer deux cases. À vos devoirs encore une fois. Donc ça, c'est le jeu, le camp des adjectifs pour travailler les adjectifs. Et dans ces jeux, ici, vous avez toujours la compétence. Donc là, repérer l'adjectif dans une phrase et connaître les adjectifs. Ensuite, plus ou moins sur le même principe, on a le nouveau quartier qui est un jeu pour travailler le périmètre. Donc, de nouveau, le même plateau de jeu, avec des cases différentes cette fois-ci, mais des cases. Calcule, dessine, passe son tour et avance de trois cases. On va refaire une petite partie pour que vous compreniez bien. Toujours le pion bleu, jaune et un dé. Je lance pour le pion bleu, j'obtiens un 4. Je tombe sur une case dessine, je tire une carte et je dois dessiner un polygone d'un périmètre donné. Pour le jaune, je lance et j'obtiens un. Là, il ne se passe rien car je suis sur une case blanche. Je relance pour le bleu, je fais un 5 et je tombe sur une case bleue, une carte calcul où je dois trouver le périmètre du polygone et la réponse se trouve dans le cercle bleu. Enfin, pour le jaune, je fais un 3, je suis à nouveau sur une case dessine et je dois donc dessiner un polygone d'un périmètre donné. Le premier à arriver sur la case d'arrivée, il a gagné. Nous avons ensuite le multi-basket. Le multi-basket, c'est un jeu de multiplication sur le principe d'en terrain de basket. Alors, voilà. Il y a deux niveaux, une étoile et deux étoiles. Une étoile, c'est l'étape de 2 à 5 et la deux étoiles, c'est l'étape de 6 à 9. Dans ce jeu, vous avez donc des cartes. 3 x 3, le joueur bleu prend son pion et le pose sur la réponse. 3 x 3, 9. 2 x 5 pour le joueur jaune, ça fait 10. Il prend à nouveau un pion qu'il pose sur le 10. 2 x 7, cette fois-ci, c'est pour le joueur vert. Donc, 14, il le cherche et il pose sur le 14. 3 x 9, 27 pour le joueur rouge et il pose sur la réponse 27. 5 x 7, de nouveau pour le bleu, 35. Il pose donc son jeton sur le 35. On continue le jeu jusqu'à ce que toutes les cartes soient épuisées. On compte le nombre de jetons sur le jeu et celui qu'un alpuce a gagné. Pour finir, le dernier jeu, on a Panique au musée qui est un jeu pour permettre d'identifier la classe d'un mot, verbe, nom, déterminant et adjectif. Donc, cette fois-ci, vous avez de nouveau un plateau de jeu un peu différent par rapport à tout à l'heure. On va lancer le dé. Jaune fait 2. C'est une carte de cette couleur-là. Un joueur lui demande, maladroit, qu'est-ce que c'est comme type de mot ? Eh bien, c'est un adjectif. Il a la réponse en bas avec le A. Il gagne donc une partie de cette œuvre d'art-là. Le joueur le continue. Il fait 6. Il obtient de nouveau une même carte. Énorme. C'est de nouveau un adjectif. Il gagne à nouveau une partie de cette œuvre d'art-là. C'est un jeu qui se joue tous ensemble. Il n'y a pas de « je joue pour moi ». C'est un jeu qui se joue tous ensemble. Donc, une fois que les 4 œuvres d'art qui sont sur le plateau sont reconstituées, alors la partie s'arrête. Il y a 4 cases, 4, 4, 4. Je crois. Il y a sur le plateau de jeu, « D », relance le « D », passe son tour, avance de 2 cases. Bonus, tu gagnes une carte œuvre d'art comme ça gratuitement. Et même, dommage, tu perds une carte d'œuvre d'art. J'ai en fait pensé un peu au plateau de Monopoly où il y a aussi « tu payes quelque chose ». Donc, un jeu pour revoir les classes grammaticales. Donc, par exemple, « rapide », « sortir », « regarder », « les ». À savoir que ce n'est pas une couleur, une classe grammaticale. C'est bien mélangé pour que les élèves n'associent justement pas la couleur à la classe grammaticale. Ce n'est pas le but. Donc, c'est bien mélangé. Ne vous inquiétez pas. Voilà, je vous ai présenté tous les jeux qui sont disponibles à l'heure où je filme cette vidéo sur la boutique du blog. Je vous mettrai les liens en barre d'infos, des dés et des pions si je retrouve ça. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées aussi de les mettre en place. Vous avez déjà été nombreux à les télécharger et à les acheter. Je vous en remercie d'ailleurs. Il y a aussi, je n'y ai pas pensé, mais ça ne faisait pas partie de la vidéo, pardon, mais il y a aussi le cahier de la maîtresse 2022 qui est proposé. Et j'ai oublié quelque chose à vous dire quand même. Chaque jeu est proposé à 99 centimes. Vous avez ensuite à imprimer et à plastifier. En fait, vous économisez le temps de conception du jeu et de mise en page. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair, de savoir comment se jouent les différents jeux. Et puis, ça vous aura donné peut-être envie, d'aller faire un tour sur le blog. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.